Sex Time, l'émission qui décrypte notre sexualité, présentée par Kenza Brega sur Radio Médecine Douce. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Médecine Douce. Ce soir, nous allons dans l'émission nous intéresser à la sexualité de nos aînés. Si certains seniors décident de faire le deuil de leur sexualité, eh bien cette décision est loin de concerner la généralité. On estime qu'en France, plus de la moitié des 65 ans est sexuellement actif. Certains d'entre eux disent même que le plaisir sexuel s'améliore après 60 ans. Pourtant et malgré une envie de vivre sa sexualité pleinement et à un rythme différent, eh bien les seniors sont aussi confrontés à diverses complexités et difficultés physiques et psychologiques qui participeraient malheureusement à entacher leur intimité. Nous allons donc essayer dans l'émission d'aujourd'hui, eh bien de comprendre comment ils appréhendent les premières difficultés sexuelles liées à l'âge et à la baisse de leur libido et qu'existent-ils réellement comme solution pour améliorer et booster une sexualité en berne ou en perte de vitesse ? Sexualité que font les seniors sous la couette, c'est notre sujet du jour dans Sex Time. Sex Time, l'émission qui décrypte notre sexualité. Et pour échanger autour de notre sujet du jour, eh bien j'ai le plaisir d'en recevoir Lucille Bélan. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors vous êtes une habituée de l'émission, Lucille, on vous connaît, vous faites même partie de la famille maintenant. Vous êtes journaliste et auteure de nombreux ouvrages sur l'amour, la sexualité et le couple. Vous allez, je l'espère, éclairer nos auditeurs justement autour de ce sujet de ce soir. Car vous, en tant que journaliste, vous avez traité le sujet beaucoup dans les magazines pour lesquels vous avez travaillé. Et vous avez plein de choses à nous dire là-dessus. Tout à fait. On est d'accord. Bonjour Anna Dermy, bonjour. Bonjour. Vous êtes également avec nous, merci. Vous êtes naturopathe, thérapeute et auteur. Vous allez aussi nous faire partager votre expérience et votre regard autour de la ménopause, de la baisse de la libido et du désir de nos seniors. Et je crois même que vous avez même des petites recettes à nous communiquer aujourd'hui. Oui, j'ai concocté des petites recettes dans ma cuisine. Eh bien c'est super, on aura le plaisir de les découvrir tout à l'heure. Et on a la chance d'avoir deux témoins femmes qui ont accepté de venir, en tout cas avec beaucoup de générosité, nous faire partager leur intimité. Nous allons accueillir Myriam qui est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Kessa. Enchantée Myriam, merci d'être avec nous. Vous êtes une femme dynamique de 71 ans. Nous voyons les 6. Voilà. Et vous allez nous faire partager surtout votre intimité, votre regard sur la sexualité des seigneurs. Vous avez plein de choses à nous dire. Et nous avons également une autre témoin femme qui s'appelle France. Bonjour France. Bonjour. Vous allez bien France ? Très bien. Merci d'être avec nous également, d'avoir accepté en tout cas de nous faire partager votre intimité. Je sais que c'est jamais facile de venir parler de soi. Et surtout que c'est un sujet dont on parle très peu, que ce soit d'ailleurs dans la presse ou même dans les médias. On va sur Internet, on trouve des choses, mais ce n'est pas quelque chose de très exploité ou de très exploitable. Comment ça se fait Lucille Bélan ? C'est une question quasiment de pop culture en fait. L'image qu'on a de la sexualité qu'on voit à la fois dans les publicités, dans les choses qui sont sexualisées, dans les séries télé, même dans les livres. En fait, tout le monde a un âge générique d'à peu près 30 ans. C'est fou, hein ? Et après, il ne se passe plus grand-chose. Avant, il ne se passe pas non plus grand-chose. Donc en fait, on manque d'informations, on manque de référentiels visuels. On ne voit jamais même de corps en fait nus, ou même de parties de corps. On n'a pas besoin de voir les gens complètement nus, mais même de parties de corps. Et du coup, l'érotisation du corps des gens à partir de 50, 60 ans, 70 ans, la peau change, il y a plein de choses qui changent. Et bien ça, on ne le voit pas. Et donc, on expérimente et on ne découvre ça que sur soi-même. Et ça peut être assez violent. C'est parce que quand on pense seigneur, on pense tout de suite pudeur ? Je crois qu'il y a une sorte, effectivement, de respect des aînés. On n'a pas envie de savoir ce que font nos parents. Mais je pense qu'il y a ce truc d'on n'a pas envie de savoir ce que font non plus nos grands-parents. C'est une image qu'on veut oublier, qu'on ne peut même pas imaginer. À mon sens, ce n'est pas totalement justifié. Surtout qu'après, quand on vieillit soi-même, on est obligé de se créer des choses. On part de zéro, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et donc, on est très dépourvus parce que le corps change énormément. Mais même au niveau de sa mécanique, on n'est pas juste sur le corps, la minceur ou quoi que ce soit. On est aussi sur la lubrification pour les femmes, l'érection pour les hommes. Ça, on en a beaucoup parlé. Parce que les érections, c'est très important. Mais on ne parle pas du fait que les femmes ménopausées ont une lubrification différente. C'est des sujets, d'ailleurs, qui n'intéressent pas grand monde. On a mis assez longtemps à s'y intéresser et à trouver des réponses médicales, par exemple. Parce que ça existe. Mais après, pour les gens qui sont concernés, il faut trouver le courage d'aller en parler à son médecin, d'aller trouver des thérapeutes, d'aller parler avec d'autres femmes. Et ça, aussi sur des gens d'aujourd'hui de 60 ans, 70 ans, ce n'est pas évident aussi d'avoir des amis à qui en parler et qui sont d'accord. Donc, ça veut dire que chaque femme, à partir de 50 ans et au-delà, est face à ces problématiques. Elle les gère ou elle les règle un peu comme elle peut. Ou alors, elle ne les règle pas. C'est statistiquement dans ce sens que ça va. Parce qu'une enquête de l'IFOP en 2014 disait que 46% des femmes françaises de plus de 50 ans n'avaient plus de rapport sexuel. C'est fou. Donc, c'est qu'à un moment, il y avait juste une démission. Alors, soit parce qu'elle n'avait pas eu une vie sexuelle satisfaisante avant. C'est le cas aussi quand il n'y a pas assez d'éducation à la sexualité. Moi, j'ai interviewé un monsieur de 80 ans qui m'a dit qu'il avait découvert le clitoris à plus de 40 ans. Donc, techniquement, il n'était pas très bon amant avant. Ça a dû être une très belle découverte pour lui. Il était assez content de sa découverte. Mais il dit de lui-même qu'il n'était pas un bon amant avant 40 ans. Donc, même ses maîtresses l'ont découvert assez tard aussi. Donc, j'imagine aussi de vers 40 ans, à peu près. Donc, soit c'est la résultante d'une vie sexuelle pas très satisfaisante avant. Et du coup, à un moment, on se dit plutôt que de continuer à faire chier, je vais arrêter. Soit c'est aussi parce que le corps change et on n'a pas de réponse. Parce qu'on se trouve plus belle. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble un corps vieillissant. Et ça peut être très beau, mais on ne le sait pas. Et les complexes finissent par arrêter le truc. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que les hommes de cet âge-là sont majoritairement plus en couple que les femmes. Donc, une femme célibataire senior, la drague et tout ça est plus difficile. Et donc, elle préfère juste laisser tomber. Alors, pardon pour la question, mais on devient senior à partir de quel âge ? Pour vous ? Ça dépend. Certaines entreprises à 50 ans, nous sommes seniors. Et oui. D'autres se considèrent seniors à 60. Mais de manière générale, dans l'esprit des gens, nous sommes seniors à partir de 70 ans. Ah, très bien. Donc, je pense que quand on est actif dans la vie active, on n'est pas senior, je pense. Alors, justement, Johanna, à partir de quand les premiers soucis sexuels liés à l'âge apparaissent, en règle générale ? C'est une très bonne question. Tout dépend de la femme ? Tout dépend de l'homme ? Ou est-ce que vraiment il y a une charnière ? Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Non. Les soucis sexuels, moi, j'accompagne des jeunes qui peuvent avoir des soucis. Oui. Et j'accompagne des femmes plus âgées qui peuvent ne pas en avoir. Il n'y a pas d'âge. Maintenant, comme vient de souligner Lucille, il est réel qu'à l'endropause et à la ménopause, il se passe quelque chose. Quand même. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Mais si on passe de l'amour du désir au désir de l'amour, qui arrive après, à ce moment-là, on peut maintenir nos hormones actives. Oui. Et c'est ça qui est important, en fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter de faire l'amour ? C'est ce que vous voulez dire ? Ni de s'aimer, ni de s'auto-aimer. Ça, c'est très important. Ni de continuer l'auto-amour, ni de continuer avec des objets, pourquoi pas, des sex toys, des choses qui peuvent monter le désir et faire que les organes génitaux, quand ils ne servent pas, ils s'atrophient. Eh oui. Un vagin se referme. C'est comme quand on ne s'occupe pas du feu ou d'un homme. Oui, c'est ça. Un vagin se referme, un clitoris s'assèche et un corps érectile arrête d'érechter. Très intéressant. Oui, parce qu'en fait, c'est presque l'organe qui fait la fonction. Il faut vraiment l'utiliser parce que quand nous l'utilisons, nous sommes en vie. Ça nous amène de la vie. Et donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant quand on vieillit, si c'est d'être en vie ? C'est vrai. De maintenir la vie et donc de maintenir notre santé. Donc, continuer évidemment à s'aimer, à aimer son corps et à le cultiver en fait, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous me dites parce que quand j'ai préparé l'émission avec Myriam et France, alors justement, on va poser la question à Myriam qui est avec nous. Myriam, vous avez 71 ans et quand on a préparé l'émission ensemble, vous m'avez dit une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est que vous m'avez dit qu'on n'est jamais préparé à la vieillesse. Oui, tout à fait, c'est vrai. On n'est pas préparé puisque déjà, il y a une certaine pudeur de notre génération. On ne parlait pas de sexualité. On découvrait la sexualité déjà au mariage. Le mariage, on n'a pas d'expérience. Après, on a des enfants. Et après, les enfants, moi, je vais vous dire personnellement, je n'ai découvert, par exemple, l'orgasme à 35 ans. Oui, donc c'est tard par rapport à la génération d'aujourd'hui, effectivement. C'est ça, mais je crois que j'ai bien vécu ma vie sexuelle à partir de 30, à partir de l'orgasme que j'ai découvert jusqu'à, on va dire, 55 ans, 60. Mais après, tout dépend du partenaire que vous avez. Oui, alors vous, vous avez une histoire, pardonnez-moi Myriam, mais pour qu'on comprenne un petit peu votre schéma amoureux et votre évolution amoureuse, vous, vous êtes avec un compagnon depuis quelques années, je crois. Depuis 15 ans, je suis avec un compagnon, mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience dans sa vie. Donc, c'est plutôt, il a de la pudeur, mais il a du désir. Et moi, je n'ai pas toujours du désir, parce que je ne suis pas préparée. C'est quelqu'un qui va directement, voilà, il a envie, il a du désir, mais il ne connaît pas le corps de la femme. C'est là où est le problème. Est-ce que c'est parce que, justement, il fait partie, lui aussi, d'une génération où on ne lui a pas forcément appris à s'occuper du corps d'une femme ? Moi, spécialement, non, non, c'est parce que c'est mon compagnon qui est comme ça. Il n'a pas, il est plutôt plus dans la quantité que dans la qualité, par exemple. Il pense à la femme, effectivement, il n'est pas du tout égoïste. Mais très souvent, moi, personnellement, je ne suis pas quantité, je suis plutôt qualité. Donc, la quantité pour moi, dans ma tête, c'est un peu une course à la jouissance. Oui, bien sûr. Donc, personne, je pense que, enfin, je voudrais, je pense que les hommes devraient un peu plus connaître plus le corps d'une femme, voilà. Et qu'on change avec l'âge. Malheureusement, quand on arrive à être seigneur, on n'est plus, notre corps n'est plus ce qu'il était. On rentre dans une certaine pudeur, on n'a plus envie de montrer notre corps parce qu'il n'est plus musclé comme avant. On n'a pas les seins qu'on avait quand il était plus jeune. Voilà. Donc, il y a une autre préparation. Même si votre compagnon vous dit, tu es joli, tu as une peau douce, ceci, cela. Mais on reste dans le doute de nous-mêmes. Et c'est ce que je dis souvent, on ne nous a pas préparés, on ne parle pas assez de la sexualité des seniors. Les préparer, par exemple, pour que les préparer, voilà. Alors, j'aimerais bien demander l'avis, si vous voulez bien, avant de vous donner la parole, à France. France qui écoute, évidemment, attentivement ce que dit Myriam. France, qu'est-ce que déjà, quelle réaction vous avez par rapport à ce que dit Myriam, là, déjà ? Écoutez, je pense qu'on a peut-être une manière de... Alors déjà, moi, je pense que le point de départ, c'est l'éducation. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir... Alors, j'avais un papa très pudique, mais une maman qui est très à l'aise dans la discussion amoureuse et dans les questions que je pouvais lui poser. Et ça, je trouvais que c'était... J'étais consciente, par rapport à des amis, que j'avais beaucoup de chance d'être à l'aise avec ma maman quand j'avais des questions à lui poser. Donc ça, ça vous a aidé, on va dire, c'est ça, dès le départ ? Énormément. Et puis, il y avait un échange. Je pense que l'amour, il y a des gens qui ont beaucoup de pudeur et qui ne sont pas démonstratifs physiquement. Et je pense que quand on a de la chance d'avoir des parents qui vous embrassent, qui vous serrent dans les bras, donc l'affection qu'on reçoit tactile pendant son enfant, à mon avis, est fondamentale dans le développement au moment de l'adolescence. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti et ça m'a permis, en tout cas moi, d'être plutôt à l'aise. Et puis aussi, après avec mes enfants, d'être totalement à l'aise d'aborder des sujets de cet ordre. Alors justement, France, vous, maintenant, vous avez aussi 71 ans comme Myriam. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec... Je crois que vous êtes en couple depuis quelques années, c'est ça ? Voilà. C'est un peu un parcours tumultueux. Oui, alors justement, vous avez eu du mal, je crois, à trouver un compagnon avec lequel vous vous entendiez bien, en tout cas à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, comment vous vivez votre sexualité à 71 ans ? Sans évidemment rentrer dans les détails, mais comment est-ce que vous, vous l'appréhendez ? Est-ce que vous avez le même désir qu'avant ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent dans votre sexualité ? Ou il y a des choses qui ont évolué ? Écoutez, pas du tout, en réalité. J'étais d'ailleurs très étonnée, puisque finalement, cette rencontre date... Cette dernière rencontre, et je pense la dernière, date de trois ans. Et en réalité, évidemment qu'on s'est posé des questions les tout premiers mois. On s'interroge intérieurement. Mais je pense que la base même de la relation, c'est le ressenti qu'on a par rapport à la personne qui est avec vous. La sensibilité, vous voulez dire, c'est ça ? Voilà, exactement. De sensibilité, d'écoute. Et puis, voilà, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance, mais ça se passe formidablement bien. Donc, il a l'écoute de votre corps, de vos désirs et de ce que vous avez envie, surtout. C'est ça. Donc, c'est finalement le contraire de ce qu'attend Myriam. C'est comme ça que vous le ressentez, Johanna, et justement Lucie. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, l'une a réussi à avoir ce que l'autre n'a pas réussi finalement à avoir, qui est l'écoute et la sensibilité de son compagnon ? Myriam. Oui, excusez-moi. Moi, je ne suis pas du tout comme Françoise. C'est une chance, tant mieux pour elle. Mais je suis plutôt... J'attends avec, bien sûr, parce que quand j'étais opérée, pas des parties intimes, non, pas du tout. J'ai eu quelques soucis de santé. Je n'ai plus la souplesse que j'avais en avant. Par exemple, aussi, je suis plus dans l'attente de la tendresse que dans la sexualité. Oui, c'est vrai que ma libido, elle a énormément baissé par rapport avec l'âge. Je ne ressens pas le même besoin, mais je ressens beaucoup plus le besoin de tendresse, par exemple. Et puis après, si ça vient, ça vient. Je ne me refuse pas. Je ne refuse pas non plus d'avoir des rapports. Mais j'ai besoin d'une certaine préparation avant qu'on ait une sexualité. Par exemple, je ne dirais pas, tiens, ce soir, on s'est vu samedi, on va faire l'amour. Ben non, pas du tout. Je n'ai pas envie de ça. Il faudrait qu'il y ait une certaine préparation, séduction. Oui, c'est ce qu'on appelle la séduction. Elle est préliminaire, tout simplement. En gros, il ne vous saute pas dessus alors que vous n'étiez pas prête. Non, il n'est pas comme ça du tout, mais on sent qu'il y a le besoin, qu'il y a le recherche. Mais bon, voilà, il y a des moments où je n'ai pas envie. Ça peut durer une semaine, deux semaines, un mois, je ne peux rester sans sexualité. Johanna, Myriam, je crois que Johanna a envie de vous dire quelque chose. Oui, excusez-moi. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Johanna. Bonsoir. Écoutez, je vous remercie éventuellement si vous pouvez répondre à ma question qui me vient là, dans l'instant. Qu'est-ce que vous dites que vous attendez de la tendresse ? Mais c'est quoi pour vous la tendresse, en fait ? Alors, la tendresse, c'est être prise dans les bras, voilà, embrasser l'autre sans que ça se termine par une sexualité, par une pénétration, ou par, voilà, tout le jeu de l'amour, parce qu'il y a certaines choses, je pense souvent aux handicapés, je ne suis pas handicapée, mais je me dis, mon Dieu, comment il doit faire ? On n'a plus la souplesse qu'on avait, il y a un complexe aussi au niveau du corps, on n'a plus le… J'ai un petit ventre, par exemple, quand il touche mon ventre, je n'aime pas trop, vous voyez, c'est tout un tas de choses. Être mise, être mise en confiance pour pouvoir aller de l'au-delà de penser. Pardonnez-moi, Myriam, mais j'ai l'impression que quand vous dites ce genre de choses, alors pardonnez-moi, peut-être que mon analyse n'est peut-être pas bonne, mais j'ai l'impression surtout que vous avez perdu confiance en vous, et non pas forcément tout de suite en votre couple. Alors, pardonnez-moi, je ne suis ni spécialiste, ni je suis simplement une petite journaliste qui vous répond, mais j'ai l'impression qu'avec ma sensibilité de femme, j'ai l'impression que vous avez d'abord, avant tout, perdu l'estime de vous, avant de perdre l'estime que vous donne votre couple. Johanna, qu'est-ce que vous en pensez après Lucille ? En entendant votre réponse, je ne voudrais pas m'avancer, ni vous importuner par notre ressenti, mais effectivement, il y a quelque chose qui va peut-être, et c'est peut-être intéressant que vous regardiez de ce côté-là, comme si en fait l'hôte devait vous nourrir de ce dont vous ne vous nourrissez pas vous-même. Très intéressant. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Excusez-moi, je vous dis des choses peut-être très intimes, je ne voudrais pas vous choquer. Non, 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 pas du tout, non, non, je suis très ouverte au dialogue, on est entre femmes, et puis de toute façon, c'est une émission qui peut-être, j'espère écouter, ça peut-être donnerait, il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme moi aussi. Bien sûr. Oui, mais vous dites peut-être perdre confiance, c'est marrant parce que j'ai toujours eu confiance en mon corps, et on m'a toujours dit que j'étais jolie, que je suis une jolie femme, etc., mais je pense que je me suis enfermée en moi-même, mais il y a un côté aussi que quand il n'y a pas de propositions, en pensant toujours à battue, fatiguée, malade... Vous avez besoin d'être stimulée en fait, Myriam, c'est ça ? Voilà. Oui, vous avez besoin d'être stimulée, pas forcément physiquement, mais psychiquement et intellectuellement, évidemment. Tout à fait, bon, en fait, quand après vous vous dites, bah oui, bon, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être... Puis nous, vous savez, quand c'est oui, ça veut dire non, et quand c'est non, ça veut dire oui, c'est oui, c'est non. Il ne faut pas dire ça, il y a mitou en ce moment, Myriam. Quand une femme dit non, c'est non. Je peux vous reposer une question, Myriam ? Oui, Johanna, vous voulez poser une question à Myriam ? Oui, je vais vous poser une question, je veux juste vous murmurer quelque chose. Est-ce que vous vous murmurez à l'oreille ? Si, moi et moi, vous me m'entendez-nous ? Vous deux, oui. Eh bien, non. Eh bien, essayez. Essayez de murmurer des jolies choses. Si vous n'avez pas d'idée, vous lisez un joli poème, un poème peut-être érotique. Essayez un peu comme ça, comme un petit entraînement qui pourrait peut-être aboutir à des choses fort sympathiques pour vous. Oui, plus érotiques que sexuelles, en fait, c'est ça. Lucille, peut-être votre avis, après je donnerai la parole à France. Je suis très coquine, il ne faut pas te faire. Oui, oui, on a compris, Myriam. On sait, on sait. Non, 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 pas tout. On a compris, on va marquer d'ailleurs Myriam la coquine, dès que vous nous appelez, au moins on sait qui vous êtes. Pas de souci, allez-y Lucille. Moi, je veux revenir sur cette notion de tendresse parce que je trouve qu'elle est primordiale. On a beaucoup focalisé la sexualité sur la pénétration stricte. Et en fait, même dans les âges plus jeunes, il y a tellement de choses à explorer qu'aujourd'hui, on commence à peine à toucher du doigt en façon de parler. Et en fait, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, à tous les âges de la vie, de découvrir ce qui se passe autour de la stricte pénétration. Et spécifiquement aux âges où c'est plus difficile. C'est plus difficile pour l'homme. Je veux dire, statistiquement, les hommes ont plus de mal à bander et ils prennent des médicaments qui sont parfois mauvais pour leur santé, pour bander, alors qu'on n'a pas forcément besoin de ça. En dehors des accessoires, il y a aussi plein de manières de prendre du plaisir autrement, pour eux et pour les femmes d'ailleurs. Et puis, du coup, découvrir en fait une sexualité basée sur autre chose que la pénétration, c'est redécouvrir la tendresse. Et on parle beaucoup de plus en plus du pot à pot qu'il faut pour les bébés, pour qu'ils se sentent bien. Et on ne dit pas qu'à tous les âges, il faut faire du pot à pot, il faut dormir nu par exemple, il faut partager des moments de complicité la journée, il faut effectivement s'embrasser sans que ce soit sexuel, se masser, se faire des choses de bien-être en fait. Et sans être sexuel, ça mène à la sexualité au final parce qu'on aime plus son corps, on aime plus l'autre, on aime plus le corps de l'autre. En fait, c'est un engrenage assez agréable auquel les gens ne pensent pas trop. France ? C'est tout à fait ça, excusez-moi. C'est tout à fait ça le message que je voulais exprimer tout à l'heure. C'est vrai que l'aboutissant, c'est un plaisir, non pas que l'on refuse, mais il y a toute une préparation. On a compris, vous ne rejetez pas la sexualité de façon propre, mais il faut pour y arriver, il faut différentes étapes avant pour vous préparer physiquement et surtout intellectuellement, c'est important. Myriam, vous restez avec nous, on va donner juste après une courte pause de la parole aussi à France parce qu'elle a plein de choses aussi à nous raconter sur la tendresse, l'amour et tout ça. On se retrouve dans quelques instants dans Sex Time. Ce soir, on parle de la sexualité des seniors. A tout de suite. Sex Time, l'émission sans filtre qui décrypte notre sexualité. Dans Sex Time, aujourd'hui, nous explorons l'univers sexuel des seniors. Que font-ils vraiment sous la couette et quelles sont leurs inspirations et leurs désirs ? Nous en parlons aujourd'hui dans Sex Time avec mes invités et témoins présents avec nous, Lucille Bélan, journaliste, auteur et spécialiste des questions liées à l'amour, le couple et la sexualité. Joana Dermy, également, nous a fait le plaisir de venir, naturopathe, thérapeute et auteur. Et nos deux témoins, Myriam et France, qui nous parlent et qui nous dévoilent des choses intimes et très intéressantes sur leur parcours amoureux et sexuel avec leurs compagnons ou hors compagnons. Parce que parfois aussi, on a besoin de prendre soin de soi en dehors de prendre soin de son couple et avant tout prendre soin de soi, comme on le disait tout à l'heure. Alors moi, j'avais surtout une question avant de redonner la parole à France, qui avait aussi des choses intéressantes à nous dire. On parle beaucoup depuis tout à l'heure des femmes, mais les hommes aussi rencontrent de nombreuses interrogations à cet âge-là. C'est les mêmes interrogations que les femmes, parce qu'il y a les mêmes insécurités au niveau du physique, parce que le physique change. Effectivement, la petite brioche qui débarque et la pilosité qui change. Il y a beaucoup de choses qui changent. La musculature n'est pas la même. Et puis, on s'est focalisé. Mais ça, encore une fois, ça, c'est les hommes et c'est les hommes de différentes générations sur l'érection comme étant le seul grave problème qui puisse arriver en fin de vie. Il y a des statistiques là-dessus. Après 50 ans, c'est un tiers des hommes qui ont des problèmes d'érection. Et en fait, en général, après 60 ans, 41% qui ont des complexes concernant la fermeté de leur érection. Certains, jusqu'à 30% après 70 ans, finissent par prendre des médicaments pour s'assurer une érection artificielle. Donc, c'est une sorte de truc de performance, une focalisation qui leur permet aussi de ne pas se pencher sur d'autres choses, d'autres formes de plaisir, en l'occurrence le plaisir prostatique. Ils ne sont pas toujours très à l'aise là-dessus. C'est vrai. Ça reste encore un tabou aussi. C'est un tabou. On va dire que c'est un tabou spécifiquement pour les seniors, en l'occurrence, parce que c'est comme c'est des choses dont on n'a pas parlé forcément beaucoup avant. C'est assez nouveau. Après, pas tous. Il y a des hommes qui sont déjà très éveillés sur la question. Et puis, ça pose aussi le truc de la tendresse. On se voit vieillir, mais on voit l'autre vieillir aussi. On a peut-être des différences de désir sur cette question, sur lesquelles tout le monde a besoin de grandir aussi. Donc, en fait, les hommes ont un peu les mêmes problèmes que les femmes, mais sont peut-être plus taiseux sur la question et se focalisent donc sur quelque chose que mécaniquement, ils peuvent améliorer. Et pour eux, c'est un peu le seul truc gratifiant. France, une question qui s'adresse à vous. Est-ce que vous parlez... Alors, j'ai cru comprendre, pardon, que votre sexualité se passait très bien, mais est-ce que vous parlez de sexe avec votre compagnon ? La question est posée à qui ? À France. Ah, oui. Ah oui, absolument, oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet, dès le départ, qui n'a pas été un sujet tabou dans votre couple ? Non, c'est-à-dire qu'au moment de la rencontre, pour lui, les choses étaient, on va dire que c'était un coup de foudre en ce qui le concernait. Moi, il m'a fallu beaucoup plus de temps, il fallait que je le découvre, il me fallait plus de temps pour, oui, c'est ça, pour le découvrir. Voilà. Mais on est totalement à l'aise dans ce sujet. Et il y a une chose qui est fondamentale dans notre relation, c'est les préliminaires, justement. Et oui, c'est ce que disait tout à l'heure Myria, mais bien sûr. C'est la base, et justement, l'expérience que nous avons à nos âges fait qu'on a compris ça, sans doute, depuis longtemps, et qu'on y trouve chacun son compte. Et il y a une chose, en tout cas pour moi, évidemment, je ne sais pas dans quelques années ce que ça donnera, mais au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'une sexualité absolue. Donc, pas seulement la tendresse, évidemment, tout est basé là-dessus. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous appelez une sexualité absolue ? Oui, c'est-à-dire de ne pas me contenter de caresse, d'avoir une vraie sexualité jusqu'au bout. Donc, d'aller jusqu'à la pénétration, en fait. Voilà, absolument. Et les baisers, pour moi, c'est un facteur déclenchant chez l'un et chez l'autre, d'ailleurs. Voilà, donc on est, oui, oui, non, on aborde ce sujet tout à fait simplement. Et quand vous avez rencontré votre compagnon, j'ai l'impression que vous étiez aussi au même stade au niveau de votre sexualité, ou est-ce qu'il y en a un qui a apporté des choses à l'autre et vice-versa ? Oui, moi, j'ai eu une expérience très, très différente de la sienne. Oui. Pour avoir, voilà, eu à avoir plusieurs personnes dans ma vie, c'est des circonstances. Et puis le fait aussi, par rapport à nos éducations. Il a eu une éducation extrêmement stricte. Ah oui. Et pour lui, les problèmes qu'il a découverts, il les a découverts tardivement. Moi, je suis rentrée dans cet univers, je me suis mariée, j'avais 21 ans. Oui. Et voilà, ce qui d'ailleurs était un échec. Je me suis, j'ai divorcé, je me suis séparée deux ans après, parce que je me suis rendue compte que je n'aimais pas l'homme que j'avais épousé. Mais à cette époque-là, dans les années 70, on ne vivait pas maritalement. Et donc, voilà. Mais très vite, je me suis rendue compte que je n'aimais pas cet homme. Oui. Et donc, j'ai repris ma liberté et puis j'ai fait des rencontres. Et voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, pardonnez-moi de vous couper, France, mais vous m'avez raconté des choses aussi en dehors de, pour préparer l'émission, où vous avez, à une période de votre vie aussi, consacré beaucoup de temps à l'éducation de vos enfants. Vous avez consacré beaucoup d'énergie à vos enfants. C'est un peu aussi le cas de Myriam, je crois. Myriam, vous n'avez pas voulu, en tout cas à un moment donné, faire entrer un homme dans votre vie tant que vos enfants n'étaient pas grands et matures. Si c'était à refaire, je refais exactement la même chose, oui, tout à fait. Mais c'était par une question de pudeur, d'éducation, les protéger aussi en même temps. Mais je vivais de ma vie de femme aussi, je ne me suis pas du tout privée. J'ai bien vécu, mais c'était toujours des hommes mariés, pas des hommes mariés. C'est pas bien ça, Myriam. Non, je m'en occupe. Chacun fait ce qu'il veut en même temps. Je m'en occupais bien, ils étaient contents de repartir chez leurs femmes. Voilà. Il faudrait qu'ils me disent même merci. Ah oui, donc est-ce qu'il y en a un au moins qui a quitté sa femme pour vous ? Parce que c'est ça le plus important. Je ne voulais pas, non, non, je ne voulais pas, non, non. Bon, très bien. Donc ça veut dire que vous avez toujours été une femme amoureuse des hommes et votre sexualité a plutôt été une sexualité épanouissante et épanouie ? Mon rêve est de finir maîtresse. Ah, très bien. Écoutez, on va faire une émission spéciale maîtresse bientôt. Je ne veux pas être une épouse, je veux être une maîtresse. Alors pourquoi vous voulez être une maîtresse, Myriam ? Pourquoi ? C'est quoi les avantages ? Écoutez, parce qu'il y a le côté plaisir et pas les problèmes. Eh bien, écoutez, au moins on vit les bons moments et puis le reste, les galères, on les laisse à la femme. C'est ça en fait. C'est bon. Écoutez, on fera une émission sur l'infidélité bientôt, on va faire ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que notre sujet aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé de tendresse, on a parlé d'amour de soi. Johanna, quand des hommes viennent vous voir... C'est un gentil compagnon, attention. Oui, on a compris, Myriam. Ne vous inquiétez pas, on ne vous juge pas. Il est assez pudique, il est assez pudique, c'est ça. C'est la différence avec moi. Moi, je suis quelqu'un qui parle, qui dit les choses, qui met les mots sur les mots, mais c'est quelqu'un de pudique. C'est son éducation aussi. Voilà. J'ai toujours parlé, j'ai eu deux maris dans ma vie. Lui, c'est mon troisième compagnon. Alors, j'ai toujours parlé de la sexualité. J'ai toujours été très ouverte, mais j'ai toujours eu deux maris qui ne parlaient pas du tout, c'était tabou. Donc, on ne peut pas s'épanouir si on n'a pas la communication avec l'un et l'autre. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, les préliminaires, la préparation de l'autre pour arriver finalement à une sexualité épanouie. Alors, Myriam et France, vous allez rester avec nous. J'aimerais surtout, Johanna, que vous nous disiez les hommes qui viennent vous voir. Je pense qu'il y en a parmi... C'est des patients chez vous ? Comment on les appelle les gens qui viennent vous voir ? C'est des patients ? Des patients, si vous voulez. Des patients, très bien. Quand vous avez des hommes patients de plus de 50 ans ou à partir de 50 ans qui viennent vous voir pour des problèmes comme ça, érectiles, est-ce qu'il y a des choses naturelles à faire pour améliorer leur sexualité ou pour éviter justement de prendre la pilule bleue, éviter de prendre des trucs chimiques ? Alors, ils ne viennent pas forcément me voir pour des problèmes d'érection. Mais en tout cas, moi, je pose toujours la question si l'érection matinale, notamment, qui est un signe physiologique de bonne santé chez l'homme est toujours présente. Et je leur demande d'être vigilant quant à la présence de cette érection matinale qui peut signer à partir de 50 ans une difficulté pour la prostate. Donc, c'est important de faire un peu cette prévention. Donc, c'est un signe sur lequel il faut faire très attention. Voilà, et c'est important. Et les hommes ne sont absolument pas informés de ça, ni même leurs généralistes ne leur en parlent, alors qu'on pourrait commencer à faire de la prévention à 50 ans, voire plus jeunes, puisque les hommes, aujourd'hui, sont très stressés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à poser par rapport à leur visite à mon cabinet. Et effectivement, il existe des choses. Mais comme le désir, l'amoureux peut naître que s'il est tranquille et s'il n'est pas stressé, et l'amoureux comme l'amoureuse, nous, notre travail en tant que naturopathe, ça va être de les déstresser. Oui, c'est ça. Ça va être de leur apporter, de leur faire comprendre déjà que peut-être travailler 50 heures par semaine, c'est peut-être pas une très bonne idée. De ne pas faire de sport ou de trop en faire, c'est peut-être pas une très bonne idée. En fait, moi, mon travail, ça va être d'intégrer la sexualité dans leur vie, comme le manger, le dormir, le boire, comme quelque chose de normal. Et tout en disant que cette sexualité, cette libido que vous sentez et qui est présente dans votre vie, elle est là si vous êtes en vie, si vous êtes vivant. Et donc, je la remets au même niveau. Je ne la remets pas ni en dessous, ni en dessous. C'est-à-dire qu'elle est aussi importante que de manger trois fois par jour ou de dormir une bonne nuit, d'avoir un bon sommeil. C'est ça. Attention aux ondes électromagnétiques. Il y a vraiment une hygiène de vie à avoir. Éviter de porter son portable dans la poche de son pantalon à l'avant. Et en fait, vraiment des types, des types simples à mettre en place qui vont... C'est vrai que souvent, ce genre de choses, on n'y pense pas. Non, c'est très simple à mettre en place et ça peut les aider. Et après, effectivement, je peux dérouler toutes mes connaissances en phyto. Alors, vous nous avez gentiment préparé deux recettes. Oui, je vous ai préparé des recettes. Une pour les hommes et une pour les femmes. Alors, celle qui concerne les hommes, elle va les aider à faire quoi ou à améliorer quoi exactement ? Alors, les relaxer, améliorer leur érection, leur compétence à maintenir leur érection. Noté, messieurs, noté. Un homme qui ne maintient pas son érection, ça peut être de la fatigue, ça peut être aussi du stress. Oui. Et puis, comme disait tout à l'heure Lucie, ils sont très stressés par rapport à leur érection. Donc, c'est vrai que... Moi, d'abord, d'une part, je les rassure en leur disant que l'érection, ils ne sont pas obligés de l'avoir tout le temps. Mais comme eux, ils veulent l'avoir tout le temps, j'essaie de trouver des plantes qui peuvent les aider... Ça fait rien, Myriam, ça. ...à soutenir cet organe tellement important pour eux. Donc, et beaucoup moins pour nous. Oui. Alors, là, votre recette, elle est simple puisqu'il faut juste se procurer. Alors, ce qui va être bien, c'est que je vais quand même le dire parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui vont réécouter certainement l'émission. Si vous avez envie de vous procurer en tout cas ces deux recettes qui sont l'une destinée aux femmes et l'autre destinée aux hommes, on les joindra en PDF au lien de l'émission comme ça ils pourront. Parce que je crois que c'est un mélange où il faut aller acheter des huiles. Ça mélange, il y a de l'ylang-ylang, il y a du jasmin, du gingembre, du poivre noir, plein de choses qui nous font voyager. Bon, Myriam et France, vous avez tout ça chez vous ? Moi, je suis d'accord pour le baisser, justement. Pour le ? Pour lui faire un massage. Ah oui, c'est ça. C'est un bon début. C'est très bien. Exactement. France, est-ce que... Bon, vous, on a l'impression que c'est l'épanouissement total, mais aujourd'hui, est-ce que... J'espère que ce sera votre dernier compagnon, comme vous le disiez tout à l'heure. Je crois bien, oui. Bon, alors, je vous le souhaite. Donc, aujourd'hui, finalement, vous êtes totalement épanouie, il ne vous manque rien ? Non, 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 absolument. Alors, le problème ne se pose pas, en tout cas, en ce qui le concerne. Alors, il faut dire qu'on est sportif. On a une activité... Moi, je fais beaucoup de gymnastique, justement, on en parlait tout à l'heure, sur l'apport au corps. Oui. Alors, aujourd'hui, ça demande des efforts terrifiants, parce que c'est une... Faire de la gym tous les jours, c'est quand même très, très compliqué. Mais il y a un tel résultat, ça donne une énergie. Et puis, on est surtout bien dans son corps. Et forcément, on vit mieux dans sa tête. Et oui. Oui, là, moi, je m'impose ça. Je me suis toujours imposé ça. Alors, évidemment, qu'avec le temps qui passe, et puis moi, je continue à avoir une activité professionnelle... Ah oui, vous êtes une femme active, vraiment. Même à 71 ans. Et cet homme avec qui je partage ma vie est un sportif aussi, parce que pour moi, c'était une condition absolue. Je ne voulais pas d'un pantouflard. Donc, c'était fondamental. Et moi, j'ai besoin de bouger. J'ai besoin de faire mille choses. J'ai toujours des projets dans la tête. Et je suis... J'ai beaucoup d'énergie. Oui. On sent que vous êtes une grande amoureuse et dynamique, femme dynamique, en tout cas. Lucille, vous avez des choses à dire, justement ? Oui. Une petite parenthèse. On parle de gens qui, heureusement, c'est chouette, sont en bonne santé. Bien sûr. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il y a des histoires dans la vie qui se passent. On sait que dans la vie d'une femme, en l'occurrence, déjà autour de la grossesse, mais puis après, il peut y avoir des soucis de santé. Il peut y avoir des soucis gynéco. Il peut y avoir plein de trucs. Chez l'homme comme chez la femme. Et il faut cultiver aussi cette bienveillance du corps qui ne marche plus totalement comme on avait l'habitude. C'est très important, ça. Comme c'est le cas de Myriam qui nous a raconté qu'elle a eu des soucis de santé, par exemple. C'est pour ça que cette histoire de tendresse, elle vient là aussi. Et on peut mettre en place une sexualité soit alternative, soit pas alternative pour des gens qui sont en situation de handicap ou malade, adaptés en fait à leur capacité physique, à leur désir aussi. Mais sans le mettre de côté, c'est très important que des gens handicapés puissent avoir accès à une sexualité. Dans certains cas, alors ce n'est pas légal en France, mais ça existe. Il y a de l'accompagnement sexuel qui existe, il faut le dire. pour des gens qui seraient seuls et en situation de handicap et en particulier les seniors. Pardonnez-moi, Lucie, ce n'est pas illégal en France ? C'est illégal en France. On est d'accord, mais ça existe. C'est-à-dire en sous-marin, il y a des accompagnateurs sexuels qui existent. Il y a moyen de se mettre en contact avec des associations, en particulier des associations qui s'occupent de gens handicapés et qui ont toujours des contacts quand même un peu. Et puis directement, en fait, sur les réseaux sociaux avec des sites, par le bouche à oreille, on trouve des gens qui font ce genre de service et qui sont formés pour ce genre de service. Parce que je crois qu'en Belgique et en Suisse, je crois que c'est quelque chose qui est totalement intégré dans la société et ça ne pose aucun problème. Et au Canada, effectivement. Il y a des certifications, en l'occurrence. Il y a des gens qui sont habilités à utiliser du matériel médical, par exemple, ou à surveiller que tout se passe bien. Je ne veux pas vous dire faites-le, mais en tout cas, envisagez-le si vous en avez besoin. Ne restez pas dans des situations où vous finissez par souffrir encore plus de votre solitude. C'est des gens qui peuvent apporter de la tendresse et qui peuvent apporter le contact physique dont on a tous et toutes besoin. Alors, Johanna et Lucille, on va continuer le débat avec vous. On a encore plein de choses à dire. On n'a pas parlé de ménopause, par exemple. C'est quand même une étape charnière dans la vie d'une femme. Moi, je voudrais simplement peut-être vous donner la parole pour une dernière fois. Alors, France, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à tout ce que vous avez entendu depuis le début de l'émission ? Je vous laisse finir. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème de ménopause, en réalité. Je n'ai pas de bouffée de chaleur. Quelle chance. Je n'ai pas eu de traitement hormonal. Oui. Et donc, je dois dire que c'est passé extrêmement bien. C'est pareil, deux grossesses, et ma fille a été une grossesse tardive, puisque j'avais 40 ans passés. J'ai eu des grossesses extrêmement faciles et des accouchements très, 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 très faciles. Quel bonheur. Très bien. Alors, oui. Alors, j'ai évité l'épisiotomie parce que ça, c'est délirant pour notre vie sexuelle. Voilà. Et donc, je m'étais mise entre des mains aussi très experte. Et je dois dire qu'entre mes maternités et ma ménopause, tout est passé d'une manière extrêmement simple. Et si vous deiez donné un conseil, justement, aux femmes qui nous écoutent qui, hélas, n'ont pas votre forme ni votre pêche ni malheureusement le bonheur de rencontrer un homme comme le vôtre, quel conseil vous donneriez ? Alors, pour moi, déjà, le comment... Il y a deux choses qui stimulent, en tout cas, ma vie amoureuse. D'abord, je pense que les séparations, le manque, créent le désir. D'accord. Il faut éviter la routine quand on peut. Ah oui, ça. Mais à tout âge, je vous le dis, à tout âge. Oui. Mais encore plus quand on a un compagnon qu'on voit régulièrement, effectivement. Voilà. Pour moi, c'est indispensable, c'est-à-dire ne pas vivre sous le même toit. quand on a des enfants, la chose est très compliquée. Il y a ça. Et puis, je trouve que le désir aussi amoureux est entretenu par ce que fait l'autre, par la manière de vivre, de projeter... Oui, c'est ça. La tension, la tendresse, le quotidien, effectivement. Voilà, absolument. Alors, je vais poser la même question à Myriam. Myriam, vous, aujourd'hui, c'est quoi votre souhait le plus profond ? Alors, évidemment, on vous souhaite de retrouver la santé parce que je crois que c'est le plus important. Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez pour votre couple, pour l'avenir ? Et quels conseils vous donneriez aux femmes qui nous écoutent pour rester actives et continuer à vivre un bel amour et une belle vie ? Ça, c'est un peu... Je ne vois pas... plutôt... Je ne trouve pas les mots. Mais bon, être heureux, voilà, être heureux, la communication, c'est de là où il y a l'amour, moi, je trouve. Quand on communique, tout se passe bien. Et surtout, comme l'a dit Françoise, la routine, ça tue. Moi, personnellement, je n'aime pas la routine. La séduction, il faut continuer à se séduire l'un et l'autre. C'est très important dans la relation d'un couple et le quotidien, le quotidien, il faudrait que ça soit toujours quelque chose de nouveau. Mais rien n'est acquis. Oui, effectivement. Dans un couple, il ne faut pas se dire ça y est, c'est ma femme, ça y est, c'est mon mari, on est vieux. Ben non, moi, je trouve que la vie est belle, il faudrait la voir autrement. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est une jolie phrase. Je dirais, il y a juste une chose, ce que je regrette dans notre société, dans notre société, c'est qu'on ne pense, on pense au corps de jeunes qui ont jusqu'à 25 ans, 30 ans, ils font des défilés, puis après, vous avez des femmes fortes où on fait des défilés, mais j'aurais rêvé, aimé, qu'il y ait des défilés pour des seniors, par exemple. Oui, parce que c'est vrai que les seniors qu'on voit défiler, ils sont canons, quand même. Le peu qu'il y a, le peu qu'il y a, oui. Exactement, c'est comme on voit les femmes fortes avec leur forme, pourquoi ne verrait-on pas les femmes seniors avec des rides, avec des jambes qui sont plus musclées comme elles étaient, avec des seins, même des soutiens-gorge. Par exemple, vous cherchez un soutien-gorge qui soit joli et sexy, eh bien, pour nos âges, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Il y a toute une transformation, finalement, à effectuer dans la société. Autant, pas seulement le regard, mais l'industrie aussi, évidemment, oui. Je ne suis pas plus de ça, moi. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, Myriam, le message est passé, gardez votre pêche et votre sourire. France, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre intimité. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur pour le plus tard. Et à vos invités aussi, merci beaucoup. Merci, au revoir France. A bientôt, bonne émission. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est très étrange parce que dans cette émission, on pensait avoir deux femmes qui vivent les mêmes difficultés et qui ont traversé les mêmes épreuves et finalement, chaque femme, finalement, quand on voit, elle vit sa propre vie un peu comme elle arrive. C'est le cas, c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est ces récits de femmes qui se retrouvent pour se raconter des récits qui, parfois, sont en commun, mais montrent aussi des choses, des chemins qu'on ne connaît pas. On a besoin de créer cette empathie entre les femmes à travers le récit et c'est intéressant. Moi, ça me fait plaisir d'entendre une femme qui dit je n'ai pas souffert de mes grossesses, je trouve ça top parce que j'entends plus souvent des femmes dire le contraire et savoir que c'est possible, ça me fait plaisir. La ménopause, on en parle comme une malédiction, je suis très heureuse d'entendre une femme dire ma ménopause s'est passée nickel. On a besoin d'entendre tous les parcours, on a besoin d'entendre des choses difficiles mais aussi des choses positives. Johanna, vous êtes d'accord ? Non seulement tous les parcours mais en plus de se voir qu'on est pluriel parce que ce n'est pas parce que la ménopause s'est bien passée que la suite va bien se passer, ce n'est pas parce que la ménopause ne s'est pas bien passée que la suite va bien se passer. Donc finalement, c'est des étapes à gérer au fur et à mesure. Nous changeons tout le temps, nous changeons tout le temps, nous sommes en mobilité tout le temps et c'est comme elle a dit très justement, ce n'est pas parce que c'est mon compagnon que ça va être mon homme à vie et dans ce qu'elle dit, en fait, elle introduit l'idée de la différence en fait et de l'évolution. Nous évoluons tous. Vous pouvez aimer le chocolat au lait et puis deux jours après aimer le chocolat noir. Et bien, peu importe, le principal, c'est que vous... Vous connaissez vous ça Lucine, chocolat noir, chocolat blanc. C'est l'époque en plus. Non mais, vous pouvez aimer le vin blanc après le vin rouge. On peut aimer les deux aussi. Ce qui est important, c'est vraiment de s'accepter dans nos différences et en même temps dans notre évolution de cette différence. Alors, il nous restera à peu près dix minutes une fois qu'on aura fait la petite pause. On ne va pas parler de la ménopause parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il faut quand même qu'on mette les démos là-dessus. Ça va, Joanna ? Vous n'avez pas envie qu'on parle de ménopause ? Ça vous embête ? Non, je veux bien parler de la ménopause. Sinon, on parle de vous, si vous voulez. Non, on va parler de votre livre. Vous savez quoi ? On va parler de votre livre après parce que c'est très intéressant. Il est très bien, votre livre. Allez, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour Sex Time. et la suite est la fin. Sex Time, l'émission sans filtre qui décrypte notre sexualité. Dans l'émission Sex Time, nous évoquons la sexualité des seniors. On se pose surtout la question qu'est-ce qu'ils font vraiment sous la couette et quelles sont leurs aspirations et leurs désirs. Pour répondre à ces questions, nous avons Lucille Bélan qui est notre invité, journaliste, auteur et spécialiste des questions liées à l'amour, le couple et la sexualité et Johanna Dermy, naturopathe, thérapeute et auteur qui nous fait partager également son expérience. Alors justement, Johanna, avant de parler de votre ouvrage qui est sorti, je crois, il y a deux ans et qui a très bien fonctionné parce qu'en dehors de la sexualité des seniors et en dehors de la ménopause dont on va évoquer, il y a aussi le cycle féminin. Il y a plein de choses à dire là-dessus. On fera une émission d'ailleurs là-dessus sur les règles parce que ça fait partie évidemment de la vie. Vous serez la bienvenue. Concrètement, un mot sur la ménopause. En gros, qu'est-ce que ça dérègle réellement et quels sont en tout cas les dérèglements sexuels qu'apporte la ménopause chez une femme ? Alors, la ménopause en termes de timing correspond à l'arrivée des règles quand nous avons été adolescente. En fonction de la façon dont nous avons vécu l'arrivée de nos règles, nous allons vivre le départ de nos règles. Donc, ça aussi, c'est une notion qu'on ne diffuse pas forcément aussi facilement qu'on ne trouve pas aussi facilement que ça. Mais, ce qui va expliquer que chaque femme va avoir une ménopause différente puisque chaque femme a eu une arrivée des règles différentes et une accueille des règles différentes. Alors, il paraît qu'il y a des femmes qui sont ménopausées très jeunes. Ça arrive ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on rencontre des femmes ménopausées très jeunes. C'est dû à tous les xénobiotiques qu'on peut rencontrer dans l'alimentation, dans l'air, les ondes électromagnétiques, les hormones qui ont été utilisées énormément ces dernières années, les pesticides, les herbicides. Donc, il y a une réelle transformation de la nature humaine. Tout est lié, en fait. Tout est lié, tout à fait. Donc, tout ce qu'on mange aussi peut aussi avoir un effet sur nos hormones et même notre désir sexuel. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut régler ces problématiques facilement de ménopause, en tout cas, ou les problématiques liées à la ménopause ? Alors, j'ai envie de dire que comme c'est un moment un peu de transition, comme l'adolescence est un moment de transition, c'est un moment où on doit commencer, si ça n'a pas été fait avant, à prendre soin de soi. Donc, ça peut se régler, mais j'ai envie de dire pas d'une seule façon, pas d'une seule manière. Il y a plusieurs manières, comme il y a plusieurs femmes. Il y a des femmes qui auront envie de s'occuper beaucoup de leur alimentation. Il y a des femmes qui auront envie d'aller voir un naturopathe pour prendre des huiles essentielles, des plantes. Il y a d'autres femmes qui voudront changer de travail. Il y a certaines qui vont se séparer de leurs compagnons. Donc, en fait, chaque femme... C'est une vraie charnière, en fait. C'est un vrai moment charnière. C'est un moment très, très important. Alors, dans la vie d'une femme très marquée parce que très visible, parce qu'il y a des bouffées de chaleur, il y a des moments dépressifs, il y a une réduction de la libido, il y a des moments d'irritabilité, de saut d'humeur. Moins visible chez l'homme parce qu'il ne faut pas oublier de parler quand même de l'endropause qui touche aussi les messieurs. Donc, en fait, ces deux aspects-là sont des moments effectivement charnières dans la vie des êtres humains. Alors, vous avez, en dehors de la ménopause et de tout ça et tous ces sujets-là que vous traitez avec vos passions et avec nous aujourd'hui, vous avez sorti un livre qui concerne en tout cas les secrets du cycle féminin. Peut-être que vous reviendrez pour une émission spéciale là-dessus. Parce que ça, franchement, il y a plein de choses à dire. On est d'accord. Alors, ça s'appelle Pour explorer les secrets du cycle féminin. Ça parle de quoi, en gros ? En fait, la femme a 40 années de cycle à peu près pour apprendre les éléments essentiels, la terre, l'air, l'eau et le feu. Pendant son cycle, elle va visiter ces éléments-là et à la ménopause, il est urgent et important qu'elle les ait intégrés pour pouvoir vivre au mieux sa ménopause. Donc, si elle n'a pas intégré l'élément feu, elle va avoir des bouffées de chaleur. Si elle n'a pas intégré l'élément eau, également des bouffées de chaleur et de l'irritabilité. Tellement de choses à faire, j'ai l'impression. Et en fait, oui, parce qu'en fait, la femme cyclique est en apprentissage sur cette terre et doit se transformer. En fait, notre univers nous propose de nous transformer parce que nous vivons quand même sur une terre qui est féminine, sur la terre-mer, avec un ciel qui est masculin. Et l'idée, en fait, c'est de réunir dans une complémentarité, une sexualité, toute notre vie, à partir du moment où on a une sexualité, cette union de la terre et du ciel. Donc, ça veut dire que pour chaque problématique, finalement, il y a une solution à trouver. On arrive toujours à se soulager, en tout cas. On est son propre médecin. Donc, on va toujours vers la personne qui nous correspond. Très bien. Alors, ce livre, on peut se le procurer dès maintenant puisqu'il est sorti il y a trois ans, il y a deux ou trois ans. Donc, il est sorti aux éditions Le Courrier du Livre. C'est ça, hein ? C'est chez Trédaniel. On en reparlera sur tous les réseaux. Avec grand plaisir. On en reparlera plus tard. Et puis, on peut surtout venir vous voir parce que vous êtes quand même une naturopathe très reconnue. À Paris, dans le 12e, Gare de Lyon. Si on a un petit souci des rectiles, avec grand plaisir. Et je rappelle qu'en fait, on va donner les deux recettes. On va les joindre à l'émission d'aujourd'hui via un lien PDF. Lucille, je crois que vous êtes déjà venue nous parler déjà d'un premier livre. En dehors de ça, vous êtes journaliste, vous écrivez beaucoup. Mais il y a un autre livre qui sort, là. Oui. Alors, j'en ai un qui sort à la fin du mois qui est le petit traité de l'éducation féministe. Donc, qui est sur l'éducation des enfants. Très bien. Du premier âge, en fait, jusqu'à l'adolescence, l'après-adolescence, l'apprentissage du consentement, l'apprentissage du corps, le respect des autres, le respect de soi-même. C'est plein de thématiques qui sont abordées. Et l'été prochain, au mois de juin, je sors une petite suite au Kamasutra féministe que j'avais sorti chez le Duc, qui est un guide sur la masturbation, qui n'est pas quelque chose qui est réservé à soi, mais qui est importante pour se connaître. Donc, il y a aussi une partie sur le couple et l'exploration à deux. Voilà. C'est encore une fois très richement illustré par Petite Bohème. Donc, c'est assez fun. Eh bien, vous reviendrez nous en parler avec grand plaisir. Vous, on ne peut pas venir vous voir. On est d'accord ? Vous ne recevez pas de patients. On peut m'écrire. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Je travaille beaucoup sur le témoignage et en l'occurrence régulièrement. Donc, les gens peuvent m'écrire via des boîtes mail, les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter. Avec mon nom, vous pouvez me trouver très facilement. Si vous voulez me raconter votre histoire, une problématique, une question liée au couple ou à la sexualité ou à un bien-être en général, j'y réponds sur slate.fr et via des podcasts aussi en audio. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous aussi donner la parole et libérer la parole via ces podcasts. C'est le but. Exactement. En tout cas, merci pour votre présence à toutes les deux. J'ai été ravie de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez. Merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve le mercredi 20 janvier pour un nouveau rendez-vous de Sex Time. On va parler de bisexualité. Je crois que c'est quelque chose qui va énormément vous intéresser. D'ici là, je vous souhaite d'être heureux et en bonne santé. Je vous souhaite encore une très belle année. Sous-titrage Société Radio-Canada